Bonjour, je me présente Dominique Fauteux, je suis chercheur au Musée canadien de la nature en zoologie et je suis très content de vous parler d'un des aspects de mes recherches qui portent sur la dynamique saisonnière de la faune arctique. Alors l'Arctique subit des saisons extrêmes, donc avec des étés verdoyants, beaucoup de faune, donc la vie est très intéressante là-bas, alors qu'en hiver c'est totalement l'opposé, qui est plutôt un désert polaire où on se demande un peu où se trouve la faune. Et ces saisons-là ont des durées très différentes, en partie l'été qui est très court, donc qui va durer à peine trois mois et l'hiver qui va durer autour de neuf mois. Donc cette période très courte de l'été devient une stratégie importante pour la faune et les changements saisonniers vont amener des adaptations extrêmes, comme par exemple pour les lièves arctiques et les lémines variables qui vont devenir tout blanc en hiver, chose qu'on voit très bien dans les collections du Musée canadien de la nature, donc on peut étudier ces adaptations-là. Et un autre des facteurs extrêmement intéressants de cette saisonnalité-là, c'est la migration, donc les mouvements massifs, principalement d'oiseaux, aussi certains mammifères comme les caribous qui sont connus pour faire des migrations. Et ces migrations-là massifs, en sorte que l'écosystème change totalement de l'été à l'hiver. Et donc on a certaines espèces comme l'oie des neiges qui vont aller aux États-Unis et d'autres espèces qui ont des plus longues migrations comme le lab à longue queue et le pluvier bronzé, qui vont jusque dans l'hémisphère sud et reviennent à l'été pour se reproduire, en partie à cause que la prédation serait plus faible, plus les oiseaux nichent vers le nord. Et parmi tous ces oiseaux-là, ça fait en sorte qu'il y a un changement de l'écosystème qui est assez impressionnant. Et ces oiseaux-là qui quittent un peu, s'ajoutent du moins à l'été aux résidents qui quittent à l'hiver, comme les renards, les caribous aussi, certains locaux, les petits lémings, les lièvres et aussi les lagopèdes qui restent sur place à l'hiver. Et cet ajout-là de ces oiseaux-là migrateurs, de cette biomasse-là qui arrive à tous les étés, fait en sorte qu'il y a un contraste énorme entre la chaîne alimentaire à l'hiver versus à l'été, où il y a beaucoup plus d'animaux, une plus grande biomasse à l'été. Pour ma recherche, j'ai étudié la faune principalement à l'île Bilot, avec mes collègues du Centre d'éducation nordique, l'Université Laval, l'Université du Québec à Rimouski, où on étudie la faune depuis une trentaine d'années. Du moins, de mes prédécesseurs, ça fait maintenant trent ans que la faune est étudiée là-bas. Donc, on connaît bien la chaîne alimentaire, qui peut paraître un peu complexe, juste sur le cas avec toutes les flèches sur le diagramme, mais c'est une des chaînes alimentaires les plus simples au monde, ce qui nous permet de bien comprendre les interactions entre les espèces et aussi avec l'environnement. Et ces changements saisonniers-là, justement, ça fait un environnement très contrastant et qui est essentiel à mieux comprendre, pour bien comprendre la faune en général. Et donc, ces changements au niveau de la chaîne alimentaire vont être clés pour comprendre où les animaux, où les populations alimentaires de l'Arctique s'en vont. Les cycles d'abondance des lemmings est un exemple d'une des questions qu'on se demande, comment les cycles vont changer avec les changements climatiques. On comprend maintenant que les lemmings font des cycles à tous les 3 ou 4 ans. Et ça, ça a des impacts extrêmement importants sur l'écosystème en entier, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui en dépendent de ces lemmings-là pour se nourrir. Et il y a même d'autres proies, par exemple, qui partagent les mêmes prédateurs que les lemmings, vont profiter du fait que les lemmings deviennent très abondants, parce que ça devient un peu les boucs émissables. Et donc, lorsqu'il y a beaucoup de lemmings, la reproduction est très bonne. Donc, pour tous les oiseaux, ou presque, on a observé une reproduction intéressante. Quand il n'y a pas de lemmings, la reproduction est mauvaise pour la plupart des espèces, principalement ceux qui y consomment, mais aussi les autres. Et une des conséquences qu'on voit dans le sud du Canada, c'est les éruptions d'arfangs des neiges. Donc, il y a certaines années, on voit plus d'arfangs des neiges que d'autres. Et ça sera en partie à cause de bonnes années de reproduction d'arfangs des neiges en or, qui dépendent justement de ces fameux cycles de lemmings-là. Par contre, on a vu en Europe, et mes collègues aussi du Groenland, on a vu que les micro-mêmes phares avaient des cycles qui s'affaissaient. Et ça, ça a été mis en lien un peu avec les changements climatiques récents, en partie par des hivers doux. Donc, plus de pluie sur neige, j'ai aussi de la glace basale formée tôt en saison, qui ferait en sorte que c'est difficile d'accès à la nourriture pour eux, à la végétation. Donc, leur population a de la difficulté à croître en hiver, où ça aurait même des impacts à long terme. Et mes collègues, moi-même, avons vu aussi qu'au Svalbard, c'est un cas extrême. Donc, on a vu que les campagnoles, là-bas, chutent de façon drastique à chacun des hivers. Et on met de la difficulté à revenir l'été suivant. Donc, tous ces facteurs-là environnementaux et des relations trophiques, donc des relations dans la chaîne alimentaire, font en sorte que ça crée une dynamique saisonnière très intéressante et qu'on doit considérer chacun de ces facteurs-là pour mieux comprendre où la faune arctique se dirige. Merci. Merci.